Bonjour, je fais aujourd'hui une vidéo exceptionnelle dédicacée à une amie, Annie, qui malheureusement a commis une erreur irréparable. Elle nous a quittés sans que l'entourage puisse vraiment l'anticiper sur ce qui fut certainement un coup de tête. Elle a pris des médicaments et ne s'est jamais révélée. Elle avait 55 ans, était une personne dynamique, sportive. Mais qui n'a pas supporté différentes souffrances suite à des problèmes familiaux, professionnels. Je sais que cette vidéo va être beaucoup regardée. Et je vais vous livrer ici ce que tout passeur d'âme connaît et ne dit quasiment jamais. Alors que cela devrait être dit. Tout d'abord, rappelons ce qu'est un passeur d'âme. Le passeur d'âme est quelqu'un qui a été initié aux techniques permettant d'entrer en contact avec un défunt de manière à le guider dans l'au-delà pour atteindre ce que l'on appelle l'étape supérieure. Selon les religions, on va parler de paradis, de nirvana, peu importe comment de notre monde cela est appelé, cela n'en reste pas moins une étape qui se trouve au-dessus de l'étape dans laquelle nous nous trouvons dans ce monde. Mais s'il y a une étape qui se trouve au-dessus, il y a aussi une étape qui se trouve au-dessous. De la même manière, selon les religions, on va nommer cela en fer purgatoire, peu importe comment cela est appelé, les passeurs. Ces personnes que l'on appelle passeurs d'âme ne sont pas là pour donner des noms. Il y a les lamas tibétains qui ont ce travail, il y a les chamanes qui ont également pour travail d'intercéder entre le haut et le bas, de manière à ce que les uns et les autres puissent poursuivre leur chemin tout simplement. Peu importe encore une fois qu'il y ait interférences religieuses ou pas, ces interférences n'étant ni plus ni moins que des surcouches que l'humain a rajoutées sur un mécanisme qui existe dans tous les cas. Revenons-en donc maintenant à ces personnes qui ont mis fin à leur jour, comme c'est malheureusement le cas de cette amie Annie. Je m'adresse ici tout d'abord aux personnes qui la connaissaient, aux personnes de sa famille, qui, je le sais, attendent ma vidéo. Ce que j'ai à vous dire n'est malheureusement pas ce que je devrais vous dire pour apaiser votre peine. Je pourrais vous dire ce que vous avez envie d'entendre, et mon but n'est pas ici de faire plaisir ou de ne pas faire plaisir. Mon rôle ici est de dire ce qui est. Il faut tout d'abord rappeler que la plupart des traditions ésotériques, religieuses, philosophiques, à de rares exceptions près, considèrent le fait de mettre fin à sa vie comme un sacrilège, et expliquent cela du fait que lorsque l'on a la possibilité d'avoir une vie qui nous permet d'expérimenter tout ce que ce monde nous permet d'expérimenter, eh bien cela est précieux. Et cela est expliqué par le fait qu'il y a beaucoup plus d'âmes en attente d'avoir cette possibilité que de place sur cette terre, entre guillemets, puisque cela, vu ou entendu de notre monde, peut paraître bien imagé ou allégorique. Il n'en reste pas moins que ceci est le message véhiculé par la plupart de ces traditions. Je mets juste de côté certaines traditions asiatiques où le seppuku, qui consiste à mettre fin à ses jours de manière traditionnelle, n'est pas assimilé à ce que nous appelons un suicide, même si cela s'y apparente. Je pourrais revenir là-dessus de manière beaucoup plus détaillée dans une autre vidéo, mais ceci n'est pas l'objet de la présente vidéo. Donc à partir du moment où l'on a une vie, celle-ci a pour but de nous donner l'opportunité de démontrer ce que nous sommes, la valeur de notre âme, en étant mis dans des situations aussi diverses que variées, qui sont forcément des situations où nous sommes mis à l'épreuve. Car sans épreuve, nous n'avons pas de possibilité de démontrer quelle est notre valeur. Seules les épreuves nous permettent de démontrer ce que nous valons. Si nous prenons l'exemple d'une guerre, par exemple, et bien aussi malheureux que cela puisse être, c'est lors des guerres que s'expriment les instincts les plus vils, les plus bas, aussi bien que les instincts les plus nobles. Certains vont collaborer, vont trahir, alors que d'autres vont défendre les autres au péril de leur vie et parfois même en sacrifiant leur vie pour sauver les autres. Ce sont donc les épreuves, parfois les plus extrêmes, qui nous permettent de démontrer la valeur de notre âme. C'est lorsque l'on se trouve parfois confronté, par exemple, à des monstruosités, que l'on est mis à l'épreuve en ayant la possibilité, par exemple, de se venger ou de passer à autre chose, en considérant que seul paiera le coupable. Mais il n'y a pas lieu de se rendre soi-même coupable sous prétexte de la culpabilité d'autres personnes. Et cela n'est pas évident. Venons-en maintenant à ce dont on ne parle pas. Ce qui nous est généralement caché, bien que cela ne soit pas très difficile à comprendre. Qu'advient-il de l'âme du suicidé ? Et bien pour comprendre cela, il faut imaginer tout d'abord la situation dans laquelle on se trouve lorsque l'on fait un jeûne de 30 jours, par exemple, en prenant des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires permettent de nous nourrir et nous n'avons donc physiquement et physiologiquement pas besoin de nous alimenter. Et pourtant, pour les personnes qui ont déjà testé, et bien vous savez que l'on a faim. Ce n'est donc pas notre corps qui a faim, c'est notre esprit. Et on meurt de faim. Si bien que l'on en vient à ne plus supporter de ne pas manger, alors même que l'on n'a pas besoin de manger du fait que l'on a des compléments alimentaires qui nous nourrissent largement suffisamment, mais notre esprit a besoin de manger et nous mourrons de faim. Il faut donc imaginer cela pour comprendre la situation dans laquelle se trouve l'âme du suicidé. L'âme du suicidé meurt de faim. Mais elle meurt également de tout un tas d'autres choses alors que son corps est déjà mort mais que son esprit n'est pas mort. Et l'esprit n'a pas de muscles. Il n'a donc aucune possibilité de se réchauffer. Le suicidé meurt donc non seulement de faim mais il meurt également de froid. Il meurt de froid alors qu'il est déjà mort. Je suis vraiment désolé pour les personnes qui m'écoutent dans cette situation mais c'est la triste réalité que je vous délivre ici. Le suicidé a généralement commis un acte irréparable pour fuir des souffrances. Mais malheureusement, il a fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire car pour fuir des souffrances, il entre dans des souffrances mille fois supérieures aux souffrances qu'il a essayé de fuir. Alors bien entendu, vous vous demandez s'il y a un espoir, s'il y a quelque chose à faire pour eux. Que pouvons-nous faire pour Annie ? Il y a deux choses à dire. Tout d'abord, en ce qui nous concerne, en ce qui vous concerne, la famille, les amis, il faut bien se dire qu'à notre niveau, nous ne pouvons plus rien faire. C'est trop tard. Les personnes faibles lancent des signaux. Les personnes faibles font ce que l'on appelle des TS, des tentatives. Les personnes fortes, comme Annie, que je voyais en permanence faire son footing, son jogging, en tenue de sport, qui était une personne dynamique, n'a laissé aucun signal. Personne n'a rien vu. Et avec elle, ce n'était pas possible. On ne pouvait même pas suspecter cela du fait qu'elle vous donnait en permanence l'image d'une personne forte. Et c'est là qu'il faut distinguer les personnes qui donnent l'image d'une personne forte des personnes qui envoient des signaux de détresse. Car la personne forte n'enverra jamais de signal. Par contre, le jour où elle prend sa décision, personne n'aura vu. Elle fait ce qu'il faut pour que ce ne soit pas une tentative. Le résultat est définitif. C'est ce qu'a fait Annie. Vous ne pouviez donc pas voir. Vous n'avez pas à vous en vouloir. Personne n'a sans vouloir. Même si, certaines personnes ont pu être à l'origine du désespoir d'Annie. Cela est vrai. Mais chacun doit savoir en son âme et conscience s'il a une part de responsabilité dans ce désespoir qu'il a mené à cet acte irrémédiable. À partir de là, quelle attitude devons-nous adopter ? Encore une fois, c'est toujours la même chose. Le chemin se trouve devant. Il ne se trouve pas derrière. Et s'il y a un choix à effectuer, c'est bien celui-ci. Quoi que nous vivions, nous avons toujours deux choix dans la vie. Soit nous regardons devant, nous avançons et nous ne nous laissons pas freiner par tout ce que nous pouvons subir dans la vie. penser aux Ukrainiens qui voient leur vie rasée, qui voient parfois leurs familles, leurs amis exécutés, déportés, maltraités, torturés et qui se retrouvent seuls parfois dans un pays étranger dont ils ne parlent pas la langue. Malgré tout ce qu'ils peuvent avoir subi, ils ont encore et toujours toujours ce même choix. Soit regarder derrière et se lamenter, rester dans les souvenirs, soit laisser tout cela derrière soi et continuer encore et toujours à avancer en recréant une nouvelle vie, de nouvelles expériences. Parce qu'à partir du moment où nous sommes toujours ici, c'est que nous avons toujours quelque chose à faire et qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas d'autres questions à se poser. Nous avons tous ce choix devant nous. Soit nous regardons derrière nous, nous regardons la souffrance, nous regardons nos souffrances et nous restons dans la souffrance. Soit nous n'aimons pas la souffrance et donc nous nous tournons vers l'avant et nous nous tournons vers l'avenir, vers ce qui est devant nous de manière à construire du positif. Construire, construire et toujours construire, même si cela est voué un jour ou l'autre peut-être à la destruction. Ce qui compte, c'est de rester positif et de continuer à construire. Voilà l'attitude que nous avons à adopter personnellement. En résumé, soit nous aimons la souffrance et nous regardons derrière, soit nous n'aimons pas la souffrance et nous regardons devant. Concernant l'ami, la femme, l'ex-femme, la mère, la soeur, la fille qui a commis cet acte irréparable, y a-t-il quelque chose à faire pour elle ? Qu'est-ce qu'il attend ? Je vous ai promis de vous donner des réponses. Je ne me sentais pas de le faire directement. C'est donc pour cela que je fais également cette vidéo. Nous l'avons déjà dit, cela est un sacrilège absolu. Cela est un fait. Mais d'un autre côté, il faut distinguer entre deux stades. Il y a d'un côté la personne qui commet un acte irrémédiable, impardonnable, certes, sur un coup de folie. Ce sera un accident. C'est le cas de ce qu'a fait Annie ici. Et il y a le cas des personnes qui préméditent, qui savent ce qu'elles font. C'est la même chose que quelqu'un qui va commettre un meurtre par accident sur un coup de folie et le tueur en série qui va préméditer ses actes et qui va les reproduire. Il ne s'agit pas du même niveau de gravité. Ce qui veut dire que concernant Annie, certes, sa punition est terrible et nous ne pouvons rien faire pour elle. Mais elle ne sera certainement pas la même que pour une personne qui aura commis mille fois pire. Prenons l'exemple d'Adolf Hitler par exemple. Eh bien Annie ne peut pas avoir la même punition de manière aussi absolue que quelqu'un comme un bourreau de ce type-là. Ce qui nous laisse donc présager qu'il y a forcément quelque part une porte de sortie pour elle. Alors vous vous demandez bien entendu quelle peut être la porte de sortie d'un suicidé. Si nous reprenons différents textes anciens de l'Égypte antique tels que la pesée des âmes, il est dit que l'âme doit être aussi légère que la plume d'une autruche pour pouvoir s'élever. Et ce texte qui nous paraît dur est en réalité extrêmement édulcoré par rapport à la réalité car une plume ne sera jamais plus légère que l'air pour s'élever. Ce qui veut dire qu'en réalité notre âme doit être symboliquement aussi légère que l'air pour s'élever. Que peut donc faire quelqu'un qui se retrouve dans la situation d'Annie ? Eh bien si elle menton c'est très simple. Anita est une personne qui pourtant connaissait le yoga connaissait la méditation et donc si elle menton de là où elle est la seule chose que l'on puisse lui dire c'est de se mettre dans un état permanent de méditation et de se remplir exclusivement de pensées positives qui vont l'alléger. Alors on peut se demander oui mais combien de temps est-ce que cela va durer ? La notion de temps n'est pas une notion qui intervient réellement elle intervient dans un monde fait de matière où la matière faite de vitesse fait exister le temps mais à partir du moment où il n'y a plus de mouvement il n'y a donc plus de matière il n'y a donc plus de temps et c'est ce qui explique ce froid absolu donc la notion de temps n'intervient pas et une personne qui se retrouve dans cette situation se retrouve donc plus ou moins hors du temps et c'est pour cela que l'on appelle cela éternité vu de l'espace où nous nous trouvons mais cette éternité à un moment donné se termine en quelque sorte à partir du moment où la personne concernée se fait une bulle de pensée positive qui va l'alléger qui va donc l'élever par rapport à ce monde lourd dans lequel elle a sombré et à force de s'alléger et de s'élever peut-être en arrivera-t-elle à un moment donné à pouvoir revenir dans ce monde dans très longtemps si l'on prend en considération notre notion de temps cela est vrai mais peut-être pourra-t-elle revenir certes pas dans une situation très enviable bien entendu puisqu'on sait très bien que ces personnes reviennent en général dans un corps qui est soit handicapé soit amoindri d'une manière ou d'une autre de manière à regagner en mérite et pouvoir espérer s'élever la situation n'est donc pas désespérée encore faut-il qu'elle le sache et c'est aussi pour cela que je délivre ce message aussi bien à notre amie Annie qu'aux personnes qui pourraient être dans la même situation et qui ont peut-être besoin d'entendre ce message pour qu'il soit bien clair je le résume donc la seule solution les personnes qui ont commis ce genre d'actes par accident et non pas par une longue préméditation en toute conscience de ce qu'elles font c'est de se mettre dans une situation de méditation permanente et de se remplir le plus possible de manière permanente d'idées positives d'ondes positives d'aller si possible en des lieux positifs tels que des églises des cathédrales des temples qui représentent pour elles cette idée de positif vers lequel elles tendent pour ne pas rester dans ce monde de souffrance atroce dans lequel elles se trouvent à présent mourir de froid lorsque l'on est déjà mort et que l'on ne peut pas mourir mourir en même temps de faim en ne pouvant pas mourir parce qu'on a déjà mort ne sont que deux des grandes souffrances que l'on subit de manière permanente dans ce monde mais il y a également toutes les autres souffrances qui viennent s'ajouter ce monde là est donc le monde le plus horrible que l'on puisse imaginer et je pense malheureusement que ces personnes si elles avaient su ce qu'elles font n'auraient jamais commis un acte qui les aurait plongé dans des souffrances tellement pires que la souffrance ou que les souffrances qu'elles essayaient de fuir ce que je dis là n'a à ma connaissance jamais été dévoilé et pourtant je pense que cela est nécessaire car si ce message était délivré de manière plus générale cela sauverait bien des vies si je puis m'exprimer ainsi pour terminer quel conseil pourrions-nous donc donner aux personnes qui se trouvent en amont de cette situation c'est à dire aux personnes désespérées qui ne sont pas encore passées à l'acte le mieux serait à la limite d'attendre passivement que la vie se passe et que de toute façon un jour ou l'autre elle s'arrêtera d'elle-même bien entendu cela est un bien piètre conseil parce que si on s'élève un tout petit peu en regardant devant soi au lieu de regarder en permanence le verre à moitié vide en regardant le verre à moitié plein on regarde non pas la souffrance mais l'espoir et à partir de là on se reconditionne pour vivre la vie que nous avons à vivre non pas dans le négatif mais dans le positif et au bout du compte cela permet au moins de ne pas souffrir et enfin lorsque l'on a des projets lorsque l'on construit les choses s'inversent totalement au lieu d'avoir trop de jours à vivre puisque nos jours sont de toute façon tous comptés il arrive un moment où on a besoin de jours pour faire ce que nous avons à faire puisque lorsque nous engageons des projets nous avons envie de les mener à terme et qu'à partir de ce moment là nous nous trouvons confrontés avec la logique inverse qui consiste à ne pas avoir suffisamment de jours de vie devant nous pour finir de réaliser ce que nous avons entrepris et dans ce cas là viennent les regrets d'avoir parfois perdu du temps parce qu'un certain nombre de personnes passent du temps stérile à ne pas utiliser ce temps précieux qui est à leur disposition mais ce temps précieux qui est à leur disposition lorsqu'il n'est pas utilisé manquera à la fin et c'est là que le dernier conseil que j'aurais à donner c'est de penser à cela ne pas perdre de temps pour ne pas manquer de temps à la fin lorsque nous aurons à terminer ce que nous avons entrepris voilà qui change radicalement du thème de départ nous sommes partis sur quelque chose de particulièrement négatif pour arriver à quelque chose de particulièrement positif chacun des jours de vie que nous avons est précieux et chacun des jours de vie doit être utilisé à bon escient comme ce qu'il y a de plus précieux voici donc le message que j'ai donné en réponse aux personnes terriblement attristées par la disparition de leur ami et que j'ai également à délivrer à cette personne là où elle se trouve si elle m'entend et à mon avis elle entend ce message donc courage dans tous les cas courage à tout le monde car de toute façon il n'y a pas d'autre possibilité qu'être courageux pour affronter ce que nous avons à affronter c'est qu'il n'y a pas d'autre 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 c'est qu'il n'y a pas d'autre